Bonjour à tous, c'est Mya Kim de Mya Mya Koréen. La langue humaine peut être divisée en deux catégories. Sonore et sourde Vous avez vos cordes vocales dans votre voix respiratoire. Et si vous fermez vos cordes vocales, elle est faite de vibrer en d'autres termes. Ne laissez frotter l'une l'autre, c'est un son sonore. Lorsque vous prononcez un son sonore, vous pouvez ressentir la vibration si vous touchez votre cou. Et si vous ouvrez vos cordes vocales pour ne pas vivre, c'est un son sourde. Toutes les voyages sont généralement sonores et donc en coréen aussi. Et en coréen, il n'y a que 4 consonnes qui ont des sons sonores. L'une est « ien » qui s'agit de la consonne finale et sonne « e ». C'est aussi un son nasal que l'air passe à travers votre nez. Parmi les 3 autres consonnes sonores, nous découvrirons aujourd'hui 2 consonnes sonores qui sont également des sons nasaux. La première pour aujourd'hui serait celle-ci en forme de café. On l'appelle « be », cela sonne « me » qui est très similaire au son de l'alpha du français « m ». La forme de cette consonne signifie que cette consonne sonne avec vos lèvres. Rien dans votre bouche ne ferme la voix respiratoire, mais vos lèvres sont fermées, puis ouvertes avec l'explosion des lèvres. Mais on ne sonne pas « m » avant d'ouvrir les lèvres. Ouvrez simplement vos lèvres rapidement et cela sonne net « be ». Comme déjà expliqué, les cordes vocales vibrent et la louette ouvre la force nasale. Vous écrivez d'abord le trait vertical gauche de haut en bas et écrivez le trait horizontal supérieur de gauche à droite, puis continuez à écrire en trait vertical. Enfin, vous fermez le trait vertical en ajoutant un trait horizontal inférieur de gauche à droite. La deuxième consonne est celle-ci. Elle s'appelle « ni un ». Cela sonne « me » qui est très similaire au son de l'alpha du français « n ». La forme de « ni un » revient de la forme de votre langue quand elle est attachée à votre gencive supérieur lors de la prononciation. La pointe de votre langue touche l'intérieur de votre gencive supérieur et en détachant votre langue, vous exhalez l'air en faisant vivre vos cordes vocales et en ouvrant la voix vers votre cavité nasale. Mais encore une fois, nous ne sonnons pas « n » avant de détacher la langue. Détachez-vous la langue tout de suite et tout simplement sonnez « de ». Vous écrivez le trait vertical d'abord en haut en bas puis continuez à écrire l'horizontal de gauche à droite. Maintenant, combinons « bien » et « bien » chacune avec les voyelles que nous avons appris. Vous pouvez lire « bien » 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 « « bien » « n'o nia no nio nû niu le nní KOMOMO ou KOMONA est une exclamation habituellement utilisé par les femmes quand elles sont quelque minuses ou embrassées Quand elles sont très surprises ou embarcées, elles disent Da signifie « moi », No signifie « toi ». Et vous pouvez simplement dire Daïa pour signifier « c'est moi » et Daïa pour signifier « c'est toi ». Mais ces expressions seraient interdites devant une personne âgée ou une situation formelle. No signifie « trop ». Donc, de façon grammatique, cela signifie « négatif ». Mais en réalité, beaucoup de Coréens utilisent cette expression même avec quelque chose d'extrêmement positif. Par exemple, « chouta » signifie « bon » ou « aimer ». Et les gens disent « non me chouta » pour dire « c'est très bon » ou « j'aime beaucoup ». « Ne me chouta » « Si tu aimes ça, clique sur le pouce vers le haut. Mais jamais deux fois de cliquer, je le cliquerai. » Cherchez un autre exercice disponible sur notre site de Facebook. Vous pouvez pratiquer l'écriture et en apprendre davantage du mot à hangue. La prochaine fois, nous apprendrons la dernière des consonants sonores, mais qui n'est pas en son nasal. Merci de votre attention. Au revoir! Sous-titrage ST' 501